Et bien, yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Star Citizen, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super les amis, avant que la vidéo commence, je vous invite à tous vous abonner à la chaîne YouTube, c'est très important de s'abonner pour le développement de cette chaîne YouTube et pour la reconnaissance de toutes ces vidéos que je fais sur Star Citizen. Même si en ce moment ça commence à être très compliqué, je vous explique tout ça après les amis, juste au cas où il y a deux Discord les amis, Discord communautaire et Discord de la Corporation, donc le Discord de la Corporation c'est tout simplement pour être recruté au sein de la Digitim Corporation qui est sur Star Citizen, qui a pour ambition de faire des choses folles dans Star Citizen, donc pour ceux qui s'intéressent de rejoindre un projet tel quel, comme vous avez pu le voir, dans la CitizenCon il y aura des choses énormes à construire, qu'on ne peut pas faire en solo, je parle évidemment des stations, donc pour ceux qui s'intéressent d'avoir une corporation qui a de l'ambition en tout cas, d'aller loin dans le jeu, de faire un peu tous les côtés du verse, Et bah vous êtes les bienvenus, voilà on recrute, vous pouvez juste des personnes sérieuses bien entendu, et vous serez les bienvenus. Le second Discord les amis, c'est le Discord communautaire, donc le Discord où tout le monde peut venir, que vous ayez une corpo à côté, que vous ayez des trucs, enfin d'autres choses à côté, c'est pas grave, vous pouvez venir, voilà c'est un Discord vraiment fait pour se réunir autour du vidéo et du gaming, voilà tout simplement. Donc, pour ceux qui s'intéressent, les liens sont dans la description, ça fait extrêmement plaisir de vous accueillir, que ce soit sur la Digitim ou sur le Discord communautaire, ça ferait plaisir tout simplement les amis. Dernière petite chose, pour tous ceux qui créent un compte et récit, il y a mon code de parrainage dans la vidéo, enfin dans la vidéo, dans la description, en bas de la description, juste au-dessus des chapitres, ça vous fait gagner 5000 à UEC, en plus de ce que vous avez déjà en arrivant in-game, donc ce qui n'est pas négligeable, et moi ça m'aidera à avancer mon petit objectif concernant les codes parrainages. Donc un grand merci à tous ceux qui le feront. Et du coup, les amis, on se retrouve du coup, après, quelques heures après la CitizenCon, à l'heure actuelle, où je vous parle, la CitizenCon est passée, il vient de se finir il y a quelques heures, donc c'est, c'était ouf ce qu'on a eu, d'accord ? Donc bon, je pense que comme d'habitude, je vous l'ai dit, et je vous le redirai les amis, il y a, il y a énormément de vidéos faites sur ça, donc je vais pas vous en refaire une, on fera peut-être un live si ça vous intéresse, le lundi 10, le 21 pardon, 21.10 à certainement 21h30, Donc c'est ce que ça intéresse, pour en discuter, voilà, on fera un petit live où on en discutera, euh, attendez, je dis lundi, non, autant pour moi les amis, c'est mardi 22, mardi 22, mardi 22 à 21h, Euh, parce que cette vidéo, justement, sort le lundi, c'est juste que je me suis embellé les pinceaux, mais, voilà, cette vidéo sort le lundi matin, et, euh, le live, il est le mardi soir à 21h, euh, 21h30, pour ceux que ça intéresse, donc voilà, voilà, euh, du coup, les amis, euh, donc on a eu de belles choses sur, euh, sur, euh, cette CitizenCon, euh, mais nous sommes pas là pour en parler, justement, si on veut en parler, on se retrouvera, en live, pour faire ça, euh, moi, je suis là, pour vous présenter, du coup, euh, le F8, donc, euh, bah, en fait, vu que j'ai vu le gameplay de Squadron 42, euh, ça m'a donné envie de, euh, bah, vous parler tout simplement du F8, moi, personnellement, mon vaisseau, par excellence, mon vaisseau que j'adore, par excellence, euh, le vaisseau qui me fait, euh, kiffer, euh, euh, je ne peux pas expliquer le pourquoi du commande, il est juste, il est juste, il est trop classe, en fait, il a le, il a le flou pour, donc, forcément, il a été énormément nerf, euh, euh, c'est un dernier temps, même plus qu'énormément, il a vraiment été très, très nerf, ses boucliers, donc, quasiment plus les mêmes boucliers qu'avant, enfin, ils ont été extrêmement nerfs, il a juste un peu plus de, où tu peux décaler un peu plus sur les, les côtés, enfin, t'as plus de, plus de straff ou un tout ce genre, mais, ouais, il a été énormément de nerfs, donc, je vous présente ce vaisseau ici, pour la même occasion, les amis, c'est un vaisseau qui n'est pas achetable, que ce soit in-game, ou sur le site, il y a eu des events, euh, pour que vous puissiez l'avoir, les tickets d'or, je ne sais pas si ça vous parle de, ces tickets d'or, mais, voilà, l'event, il a quasiment un an, l'event des tickets d'or, où, justement, on pouvait, euh, on pouvait avoir, euh, le vaisseau, euh, en location, et l'acheter sur le site après, ou alors, le, le ticket platine, qui, lui, vous le donnez gratuitement, directement, euh, ça, c'était il y a un an, là, les tickets d'or, il y en a eu, il y a, euh, un mois et demi, deux mois, voire trois mois, à max, euh, où on pouvait refaire la même chose, sauf que là, c'était, il n'y a pas de ticket platine, c'était que des tickets d'or, donc, euh, le vaisseau ne pouvait que être louable et achetable via le site, après, je sais que pendant un moment, il y avait eu des bugs, où tu pouvais acheter le F8, c'est son site, mais, voilà, en tout cas, in-game, il n'est pas, il n'est pas, euh, il n'est pas achetable, euh, et il ne sera pas tant que Squadron 42, je vois, euh, pas fini, euh, à savoir que Squadron, ça n'arrive pas avant 2026, euh, ouais, déçu, je suis déçu, euh, je sais pas si je suis seul, mais, en tout cas, voilà, c'est, c'est, euh, comment dire, un vaisseau qui, pour moi, devrait marquer la, la légende, en fait, c'est, il, c'est une légende, c'est d'avouer une légende, une dommage qu'ils me le mettent énormément en vente comme ils le font, parce que ça pourrait être une vraie légende, en mode, euh, bah, c'est quand même, il fait partie des vaisseaux qui ont arrêté, euh, euh, un, 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 un truc vendoule, quoi, enfin, une attaque vendoule, donc, euh, pour moi, il aurait, il aurait dû avoir un peu plus d'importance, euh, sur la, sa vente, même si, bon, il vole de l'argent, on sait très bien, euh, euh, mais ça fait chier, quand même, donc, les amis, on va parler tout simplement de ce beau bébé, donc, pour la même occasion, désolé si je peux pas le faire autrement, je voulais le faire dans le vert, comme d'habitude, les amis, mais les serveurs sont tellement en PLS, en ce moment, c'est un jouable, ce qu'ils ont essayé, moi, enfin, je parle pour ma part, en tout cas, je n'ai pas arrêté d'aller sur les serveurs, euh, américains, européens, américains, européens, bah, c'est un jouable, euh, je me prends des 30K, j'en ai une carte, j'ai perdu quasiment 8 millions en, en, en deux jours, euh, en voulant vous faire une vidéo, justement, sur le, sur le commerce, parce que, bah, voilà, je voulais, euh, vous montrer quand même, euh, certains trucs où il y a une possibilité de se faire, du poignon, et ça a été, euh, complètement niqué, euh, par ces 30K, 30K, la, 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 la chose qu'on, on a pu revu depuis un petit moment, dans Star Citizen, qui est de retour, c'est dommage, mais, euh, ouais, ça nous fait un peu, ça nous fait un peu chier, justement, du coup, pour ces vidéos, parce que, là, je ne, vraiment, je ne pouvais pas tourner plus d'une vingtaine de minutes sans qu'il y ait un crash, et, enfin, vous savez tous, c'est très bien qu'une vidéo ne prend pas euh, 20 minutes à être faite, euh, que ce soit celle-ci, ou, euh, d'autres, celles-là sont plus courtes, mais, par exemple, pour faire du commerce ou quoi, c'est très, très compliqué. Donc, les amis, on se retrouve déjà, avec le nouvel HUD du vaisseau, donc, moi, d'un côté, je l'ai bien aimé, mais, de l'autre côté, je, euh, je trouve qu'il y a des nouvelles fonctionnalités qui me font vraiment chier, euh, je parle tout simplement du, euh, du limitateur de vitesse, donc, là, je suis apparemment au max quand j'ai les armes activées, euh, après, on peut essayer de, euh, contrôleur, non, non, ça devrait être là, hop, ouais, ça devrait être là, en fait, j'ai augmenté un peu, mais, voilà, enfin, la puissance a été augmentée, hein, mais, du coup, je suis bloqué, à, euh, à 210, mètres secondes, euh, si je veux aller plus haut, je suis obligé de booster, et là, on peut monter jusqu'à, euh, bah, c'est vrai, 430, mais, euh, le truc qu'on pouvait aller vite, sans forcément booster, donc, euh, je ne sais pas s'il y a un truc, qui est, qui peut régler tout ça, les amis, si vous en avez dans les commentaires, n'hésitez pas à me le dire, parce que, moi, j'ai bougé, j'ai changé mes touches, j'ai tout fait pour, euh, essayer de voir si, on pouvait modifier ça, j'ai pas réussi, donc, c'est dommage, euh, mais, voilà, du coup, quand on passe en mode nav, moi, j'ai modifié pour que ce soit, alt, et la molette, pour augmenter, euh, mon, euh, ma vitesse, après, à savoir que, clé droit, c'est pour changer vos armes ici, euh, non, la molette, pardon, bah, excusez-moi, c'est excellent, c'est fait, la première fois que je fais ça, donc, la molette, euh, vous voyez, là, ça va désactiver, ou activer vos armes, donc, forcément, la traduction n'a pas été encore mise à jour, pour cette version, ça va arriver, mais voilà, on voit que là, par exemple, ça a pris des armes, une, les armes, deux, hop, on va se remettre, là, vous voyez, je tire qu'avec les, les lasers, les panzers, les splongeurs, les panzers, et les, non, les tarantulons, non, pas encore, voilà, la panzer, d'ailleurs, c'est ce qu'on a vu dans, dans le squadron, hop, donc là, deux armes, donc là, c'est les, justement, les tarantulins, donc les balistiques, voilà, et là, du coup, si je prends toutes les armes, c'est, ils tirent tout en même temps, donc ça, on va dire, c'est un petit, une petite fonctionnalité en plus, qui ne peut pas être dégueulasse, mais qui, pour moi, ne me dérange pas plus que ça, parce que quand je cliquais à gauche, je tirais avec les lasers, et quand je cliquais, quand je cliquais, clic droit, avec ça en filant, donc ça me pose pas de problème, le seul bémol, c'est que maintenant, t'es obligé de voir ici, pour les balistiques, sans que quand tu regardes là, tu vois, tu ne vois pas trop bien tes balistiques, c'est un peu dommage, en fait, les nouvelles HUD, je ne sais pas s'ils vont retravailler, ou encore, ou quoi, mais c'est vrai que les nouvelles HUD, moi, je les trouve, moyen, quoi, voilà, on va dire ça, comme ça, j'ai trouvé moyen, à savoir qu'un c'est le bout, il y avait, après ça, je trouve ça, c'est très stylé, normalement, il y a un truc d'altitude, mais je ne m'en ai plus où il est, normalement, il est là, mais bon, la vue qui n'a pas d'altitude, c'est pas très très grave, pour un test, donc à savoir que c'est le F8, donc il a des, des vats, marie puns, il a 4, S3, et le reste, c'est du S2, alors, excusez-moi, parce que j'ai ma, j'ai ma petite fiche ici, donc, à savoir qu'il a 4 armes, c'est des, panzers, il a 2 panzers pour sûr, et après, c'est une, 2, pageur, voilà, 2, et après, les tarantulas, les tarantulas, là, donc, les 4 armes balistiques, qu'on peut voir sur le côté, sur les ailes du vaisseau, voilà, sur les 2 ailes, là, c'est des, des balistiques, et sur la toile du dessus, plus les 2 à l'avant, c'est, donc là, c'est les panzers, et ça, c'est les badgers, au-dessus, donc, il a 8 missiles aussi, voilà, faut pas, faut pas négliger, ces petits missiles, des familles, c'est pas non plus, le feu, mais ça reste, des, des missiles, un petit, mais le, vraiment, il part, après, c'est normal, je suis en off line, je suis con, donc, à savoir que ces boucliers, ont été énergues, donc, il a, deux boucliers, il a deux boucliers, donc, qui font l'ensemble du vaisseau, ça a été, ultra nerf, donc, c'est vraiment, dommage de la part des récits, j'espère qu'ils ont, 8, trop, ça, parce que ça ferait, ça ferait bien chier, de voir ça, du coup, ils ont, 3510 HP, chacun, les, les boucliers, les deux boucliers, donc, c'est, c'est pas ouf, après, c'est les boucliers de base, attention, c'est vraiment, les chutes, les ceux de base, donc, c'est pas, c'est pas, c'est pas une dingue, quoi, c'est ce que je veux dire, c'est vraiment de base, donc, le power plane, c'est un maelstrom, donc, il est à 19, de génération, donc, là aussi, c'est, on le voit ici, 19, on voit pas le nom, mais, ça reste aussi quelque chose de base, c'est le, tout ce que je vous donne, les amis, c'est les trucs de base, à savoir, qu'il y a, il y a des couleurs, les refroidisseurs, on va appeler ça, c'est des polars, donc, ils font un 19,8, de cooling generation, donc, c'est là, le temps de refroidissement, c'est, ça va être très important, pour l'avenir, après, il a un, quantum, c'est un, expédition, donc, max speed, 165 000 km seconde, donc, ils peuvent faire, cruzadaire, Hearthstone, en 3 minutes 37, et microtech, arc up, en 6 minutes 20, donc, moi, après, je le vois de mon, de ma part, en fait, c'est, je trouve que c'est un très bon, c'est un très bon, très bon, un quantum, c'est un très bon quantum, pardon, qui fait les, il fait les, les quantum, sans aucun problème, il va assez vite, mais il ne consomme pas non plus, tout ton, tout ton fuel, quoi, donc, vraiment, c'est quelque chose d'apparent entière, alors, à savoir, à savoir, ce que j'allais dire, voilà, donc, du coup, on peut changer, les, les trucs dans le nouvel HVD, donc, c'est le nouvel HVD, ça les aérien, c'est pour ça que, même moi, j'ai du mal, et là, du coup, ça veut dire, c'est plus tard, pour avoir les armes qui sont utilisées ou pas, tac, tac, donc, là, on va le mettre en aucune cible, le seul truc, c'est que je n'arrive pas à voir mon, mon fuel, dans le nouveau, dans le nouveau truc, je ne vois pas mon fuel, donc, c'est quand même assez gros, c'est qu'on est censé voir son fuel, mais on ne le voit pas, donc, voilà, les amis, donc, c'est un chasseur considéré comme chasseur lourd, maintenant, je n'ai plus l'impression qu'il l'est, parce qu'ils ont ultra nerf, voilà, je pleure encore, mais je m'en fous, je pleure, donc, il a été ultra nerf, speed max, pour quand tu as les armes d'activer, c'est 210, 450 avec le boost, 228 sans le boost, et sans la nav, et max speed, au total, c'est 1100, 120, quand on n'a pas de bouclier, quand on est en full speed, donc, ils l'ont extrêmement nerf, je n'étais pas rendu compte, mais ça reste quand même mon petit bébé de l'espace, donc, voilà, les amis, on arrive sur la fin de la vidéo, j'espère que ça vous aura plu, n'oubliez pas de lâcher le petit like, le petit commentaire, et pourquoi pas, me donner des idées de vidéos, alors, à l'heure actuelle, les vidéos sur ça, sont très compliquées, les amis, et je ne vais pas vous mentir, je vais faire ce que je peux, mais ça va être très compliqué de vous sortir des vidéos propres et convenables, avec l'état des serveurs, donc, les amis, j'espère que ça vous aura plu, on n'oublie pas de s'abonner, un petit commentaire, intelligent, de préférence, pour ceux que ça intéresse, et on se retrouve prochainement, dans une nouvelle vidéo, justement. possible.